Bonjour à toutes et à tous, les 34 associations du collectif Ensemble contre le sexisme sont heureuses de vous accueillir, nombreuses et nombreux, pour leur deuxième journée annuelle de dénonciation du sexisme. De ses conséquences sont la vie et la sécurité des femmes. Oui, le sexisme est une idéologie qui ampute la liberté des femmes, dans de nombreux domaines, l'espace public, la réalisation de soi, la confiance en soi, l'espace social, la vie professionnelle et familiale, la culture, la création. Le sexisme tue, osons le dire, oui, le sexisme tue. La campagne choc qui va vous être dévoilée lors de cette journée et les ateliers auxquels vous allez participer, vous démontreront la dangerosité du sexisme. C'est bien parce qu'il est nocive pour l'actuelle génération et les prochaines qu'il nous faut collectivement le combat. Notre lutte commune doit s'amplifier, que nos voix additionnées aux vôtres résonnent jusqu'aux oreilles des plus sourdes. J'ajouterai des plus sourdes. Je vous souhaite une excellente journée et je vais passer la parole à Catherine pour conclure l'introduction de ce colloque. Merci beaucoup Annie. Vraiment, nous sommes ravis toutes et tous d'être ici pour cette deuxième journée nationale pour le sexisme. Nous retrouvons de nombreux visages connus, mais aussi quelques personnes qui viennent pour la première fois. Alors je vais d'abord vous demander qui vient pour la première fois, qui n'était pas l'an dernier. Ah wow ! Fantastique ! Donc vous voyez, l'un des objectifs c'était de pouvoir renouveler notre public parce que si on se parle entre soi évidemment, on est tous convaincus, tous convaincus. Alors la force du collectif, enfin regardez ce slide, c'est 34 réseaux et organisations qui se rassemblent et c'est vraiment notre raison d'être, qui rassemblent nos énergies, nos expertises vers un seul but qui est de lutter contre le sexisme. Alors nous venons des secteurs les plus divers, de la sphère publique, de la sphère privée, donc dans tous les secteurs et ce qui est formidable c'est cet enthousiasme et cet engagement que nous partageons pour faire en sorte que le sexisme disparaisse sous toutes ses formes, donc dans tous les secteurs et pour que les femmes soient libres. Libres de choisir leur vie, libres de leur carrière, libres de leur langage, leur comportement et même leur tenue vestimentaire. D'où le titre cette année de cette deuxième journée qui est libre. Libre en ligne donc pour la question du numérique, libre en ville et libre de grandir pour toute la question de la parentalité et de l'éducation. Alors vous allez voir c'est un programme très riche qui a été concocté par tous les membres du collectif pour faire de cette journée un moment de partage, de réflexion, de solidarité et j'espère que vous allez en tirer profit je dirais pour après évangéliser je dirais l'ensemble des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui pour démontrer qu'il est vraiment important de lutter tous ensemble et toutes ensemble contre le sexisme. Et c'est pourquoi nous lançons un appel solennel aujourd'hui pour qu'il y ait la création de la journée nationale contre le sexisme. Nous l'avions déjà, d'ailleurs nous avions intitulé notre journée la journée nationale mais nous voulons de façon tout à fait officielle que cette journée nationale contre le sexisme soit donc décrétée et donc nous lançons cet appel que vous trouvez à l'arrivée à l'accueil et donc nous nous demandons de relayer aussi sur les réseaux sociaux et de pouvoir faire en sorte que notre appel soit donc écouté par le gouvernement qui peut décréter cette journée nationale contre le sexisme. Alors je vous remercie donc vraiment pour être là j'espère que notre salle va aussi se remplir un peu plus à travers donc au cours de la journée qui est très très riche en termes d'agenda et je vous invite à écouter le message vidéo que nous a adressé madame Marlene Schiappa secrétaire d'état auprès du premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations qui n'a pas pu se joindre à nous pour des problèmes d'agenda mais vous verrez dans son message qui nous assure de son soutien total. Merci Catherine, merci à vous. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous alors oui en fait cette année le collectif a décidé de communiquer au-delà de cette grande journée en réalisant une campagne de communication que vous avez peut-être vue et alors on s'est doté aussi d'un groupe communication donc je voudrais remercier chaleureusement Moïra Sauvage qui est de excision parlons-en de Aline César du mouvement HF parce qu'on a formé une équipe formidable on a beaucoup travaillé ces derniers temps donc je vous demande de les applaudir. Applaudissements Alors cette campagne elle s'est fait grâce au groupe communication elle s'est fait aussi grâce à l'ensemble du collectif qui a aidé effectivement à l'imaginer on voulait vraiment aller à la rencontre du grand public de sensibiliser autour de cette notion de sexisme et tout ça n'aurait pas été possible sans le travail de l'agence Nude qui a rejoint du coup ce groupe com qui était déjà investi dans l'ensemble contre le sexisme au titre de toute femme toute communicante mais qui a travaillé en pro bono pour l'ensemble contre le sexisme et qui va vous présenter cette campagne en quelques mois. Bonjour à toutes et à tous donc effectivement cette campagne de communication pour nous l'objectif c'était vraiment de non pas finalement de sensibiliser mais très concrètement et très réellement de faire prendre conscience de faire prendre conscience à ceux et à celles qui n'étaient pas convaincus ou qui ne voyaient pas ce que pouvait avoir comme conséquence le sexisme au quotidien ou le sexisme ordinaire et on a voulu à travers ce concept le sexisme tue avec un mot fort lui associer à la fois des thèmes concrets la confiance, la parole, le désir, le talent, l'innovation et l'avenir doté ensuite pour chacun un visuel clé issu finalement d'univers un peu funèbre un peu mortuaire même beaucoup mais encore une fois on voulait que les gens s'arrêtent on voulait interpeller les gens on voulait même les provoquer pour leur montrer que à petit feu dès dès l'enfance le sexisme peut avoir une réelle conséquence et peut tuer la parole la confiance en soi et finalement à la fin l'innovation est toujours dotée de chiffres clés pour le prouver parce qu'aujourd'hui on a encore besoin de le prouver à travers des situations concrètes et il y a aussi un visuel clé à la fin et alors Céline on a eu quand même un accueil très favorable de la presse oui alors effectivement on a eu le plaisir d'être sollicité par différents médias notamment la tribune Cosette Idéat Bossy mais aussi la RATP qui nous a offert un mois d'espace dans 90 stations de métro et de RER et je dirais que les échanges et on n'a pas eu besoin de convaincre on a on a été ensemble ils ont été convaincus finalement assez rapidement et c'est un vrai plaisir parce qu'on s'est rendu compte que finalement eh bien c'était un angle assez audacieux mais qui qui était accepté et qui permettait de d'avoir une réaction très concrète aussi au niveau des médias alors on tient vraiment à remercier chaleureusement nos quatre partenaires de la journée donc l'agence Nude évidemment Cosette qui a donné de l'espace publicitaire pour afficher cette campagne La Tribune également qui nous a offert une belle dernière de couverture et Cosette et La Tribune soutiennent également cette journée avec des interviews avec des articles qui vont vous permettre de retrouver tous nos contenus dans ces deux médias on a un partenaire aussi qui nous tient à coeur qui est Wisambly je vais vous en dire deux mots tout à l'heure en fait va permettre de donner une dimension interactive à cette journée vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la journée ça va être diffusé et on pourra prendre en compte tout ce que vous avez à nous dire je vais y revenir pour vous aider à vous connecter alors maintenant qu'on a eu cette première phase de campagne qui était pour alarmer et vraiment attirer l'attention sur ce qu'était le sexisme on vous propose de lancer aujourd'hui la deuxième phase de cette campagne qui va ah oui alors ça c'était toutes les retombées presse pardon qu'on a eu au-delà des partenariats médias et du coup ce qu'on peut peut-être rajouter ici c'est que encore une fois avec un simple envoi et des présentations de la campagne ça a été très facilement relayé par plein de titres et d'ailleurs encore hier et du coup on peut on peut en être content que ça fonctionne et que ça percute alors donc on va lancer ce matin avec vous toutes et vous tous et puis après sur les réseaux sociaux et au-delà de cette journée un hashtag pour engager tous les citoyens et toutes les citoyennes tous les professionnels à s'engager contre le sexisme donc ce hashtag c'est tout simple hashtag je m'engage à et puis on va essayer de dépasser les sphères de cette journée pour pouvoir rayonner et on va essayer d'en avoir un retour pour la journée du 8 mars pour montrer qu'effectivement aujourd'hui la société est prête à s'engager à lutter contre le sexisme alors pour vous donner quelques exemples c'est la slide d'après vous pouvez avoir des hashtags des je m'engage à à titre professionnel je m'engage à faire présenter les projets de mes collaboratrices quand elles en sont à l'origine vous pouvez avoir des hashtags plus personnels je m'engage à répartir les tâches ménagères de façon équitable entre mon fils et ma fille et de façon non-genrée c'est ce qu'on sous-entend aussi je m'engage à de façon personnelle défendre mes opinions en public voilà c'est tous ces hashtags qu'on attend de vous pour essayer de créer un élan et surtout d'être visible vous savez qu'aujourd'hui si on veut se faire entendre il faut être visible donc on compte sur vous je vous propose maintenant d'accueillir Sophia Aram qui est humoriste chroniqueuse autrice comédienne que vous pouvez retrouver tous les lundis sur France Inter Sophia on est ravis de vous accueillir et la parole est à vous il n'y a pas de raison la ministre n'est pas là je prends sa place tout d'abord merci de m'avoir invitée je suis honorée d'être ici avec vous ce matin comme on vous l'a dit je suis comédienne je suis chroniqueuse je suis humoriste et quand j'ai démarré ma carrière d'humoriste la première question d'un intervieweur la première interview j'étais très fière j'étais flattée c'était un magazine qui était venu vers moi et la première question du journaliste c'était peut-on être jolie et faire rire ? alors c'est un peu flatteur quand même mais je pense que le journaliste avait en tête qu'il était plus facile de faire rire quand on est considéré comme moche simplement parce qu'il lui semble plus facile de rire d'une femme que de rire avec une femme ça c'est simplement pour vous dire que le sexisme est aussi dans le milieu dans lequel je suis et je pense que le sexisme est absolument partout il est partout il est dans l'argot il est dans les contes de fées il est dans la littérature bien sûr dans le cinéma dans la publicité il est partout pourquoi est-ce qu'il faut encore montrer une femme au gros sein pour vendre une voiture pourquoi est-ce que les rasoirs bleus coûtent moins cher que les rasoirs roses enfin partout 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 vous connaissez tous les exemples mieux que moi ici j'en suis sûre mais ce qui est le plus étonnant c'est que le sexisme est encore aussi dans la tête de certaines femmes pourquoi est-ce que certaines femmes considèrent qu'il est un peu gênant que leur mari gagne moins qu'elle pourquoi est-ce que certaines femmes considèrent que c'est à l'homme de payer l'addition il y a des études je n'invente rien c'est 44% des femmes interrogées qui considèrent qu'il est préférable que ce soit l'homme qui paye au moment de l'addition pourquoi parmi les recherches google vous savez au sujet des enfants on retrouve mon fils est-il surdoué et ma fille est-elle en surpoids vous voyez sa question pourquoi une partie des femmes considère qu'il n'est pas préférable que ce soit elle qui fasse le premier pas dans une relation amoureuse que c'est plus naturel si c'est l'homme qui vient vers elle moi ça m'interroge toujours comme si les femmes n'avaient pas de désir que ça devait fatalement être l'impulsion d'un homme ça questionne on peut continuer comme ça pendant des heures j'ai des tas des tas des tas d'exemples mais le plus désormant c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent du sexisme alors c'est peut-être un peu iconoclase de dire ça aujourd'hui mais on peut quand même mesurer le poids que ça fait porter à certains hommes évidemment les hommes aussi peuvent souffrir du sexisme parce qu'il y a une espèce d'assignation à la performance l'homme doit avoir des responsabilités il doit être responsable il y a des devoirs il y a tout un tas d'idées fausses qu'on leur met dans le crâne depuis la petite enfance quand on parle de la répartition des tâches ménagères à la maison quand on parle de l'éducation qu'on donne à nos enfants qui est quand même évidemment toujours très genré et pourquoi moi je reste convaincue et je suis contente parce qu'il n'y a pas que des femmes ce matin il y a quelques hommes que c'est un combat de femmes et d'hommes c'est pas un combat de femmes contre les hommes la société si on veut qu'elle soit plus juste il faudra qu'on se batte ensemble alors tout ça ça peut apparaître comme secondaire anodin ça pourrait être relégué sur l'autel de nos préjugés nos petites démissions mais le problème comme on l'a dit et comme il faut le répéter le sexisme tue quand on sait qu'une femme est victime d'un viol toutes les 9 minutes en France quand on sait qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les 3 jours quand on sait aussi qu'une femme sur 3 dans le monde subira des violences physiques ou sexuelles au cours de son existence ouais je crois qu'on peut le dire le sexisme tue et on continue on continue de se demander pourquoi c'est assez les gens ont toujours nous donne l'impression de découvrir ça de réaliser comment est-ce que ça peut arriver comment est-ce qu'un homme peut en venir aux mains sur une femme alors qu'au fond tout le monde sait que la violence physique n'est que la traduction en actes de ce qu'on a sali de ce qu'on a moqué humilié rabaissé par les mots par nos mots et quand on sait qu'il n'y a pas d'actes antisémites sans propos antisémites comme il n'y a pas d'actes racistes sans racisme qu'il n'y a pas d'actes homophobes sans les mots pédés gouines tafiole et ben c'est pareil il n'y a pas de violence envers les femmes sans sexisme on peut faire semblant de ne pas comprendre mais le sexisme n'a absolument rien d'anodin et c'est pourquoi je soutiens cette journée et je suis de tout coeur avec vous je pense qu'il faut continuer de réclamer une journée nationale de lutte contre le sexisme parce que il faut le répéter le sexisme tue merci 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 Sophia merci 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 d'être venus Sophia qui est actuellement du mardi au samedi à 20h sur la scène du palais des glaces jusqu'à fin mars avec son tout nouveau spectacle à nos amours où il est question de rêve d'enfant de désir de sexualité de religion et aussi de sexisme encore merci